Voilà, bonsoir les amis, bonjour, bonsoir, je ne sais pas quand c'est que vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Alors ce soir, pour nous ce soir, c'est un peu particulier parce qu'on va faire avec vous un vrai faux direct ou un faux vrai direct, enfin je ne sais pas comment vous voyez les choses, à savoir que nous avons décidé d'enregistrer cette émission. Dans nos occupations respectives, avec tout ce qui reprend les réunions, les déplacements, etc., il y a des moments où c'est un peu compliqué pour nous de dire on va se retrouver à tel moment avec vous, devant un Zoom, les partages, etc. Et donc on s'est dit que pour que vous ayez le plaisir de nous avoir ensemble et pour que nous ayons le plaisir d'être ensemble devant vous, on s'est dit qu'on va faire ça de cette façon-là. Donc on enregistre l'émission, pour nous c'est du direct, pour vous c'est du direct différé, mais on est persuadé que le Saint-Esprit n'a pas de problème avec ça et qu'il va vous toucher de la même manière. Comme disait Julia tout à l'heure, si vous prenez un petit morceau de papier avec vous et un petit crayon, un petit carnet pour noter au passage les petites perles qui passent, enfin j'espère que vous en trouverez des petites perles dans ce qu'on passe et puis aussi les références bibliques, comme dit Sylvie, c'est important. En tout cas voilà, faites-nous éventuellement un retour sur votre façon de ressentir cette façon de faire, vous pouvez le faire dans les chats, dans les commentaires, mais vous pouvez aussi nous faire un mail et c'est avec plaisir qu'en plus sur les mails nous vous répondrons. Voilà, je vous souhaite un excellent moment avec nous et je nous souhaite un excellent moment entre nous et pour vous et je laisse la parole à Jacques, si tu veux bien Jacques. Absolument, merci Martin, merci Sylvie, bonsoir les amis, on est très très content de se voir, même si avec vous on va se voir un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Voilà, alors le sujet de ce soir, c'est un sujet un petit peu particulier, c'est, vous savez qu'on se concerte un petit peu à l'avance et un de nous a proposé, et si ce soir on parlait de l'autorité, alors quand celui qui a proposé nous a suggéré ce terme de l'autorité, je dois dire que pour moi ça a été un petit peu compliqué parce que j'avais l'impression que je n'avais rien à dire sur le sujet, parce que dans ma jeunesse j'ai fait preuve plus de rébellion que d'autorité. Enfin, je suis en quelque sorte un enfant de mes 68, en 68 j'étais à Paris, vous savez tous très bien ce qui s'est passé, et j'étais même dans ma période militaire à Paris, et je me suis opposé à l'autorité contraignante que je trouvais complètement inhumaine. J'effectuais donc mon service militaire en banlieue parisienne, et les responsables de la caserne où j'étais avaient tellement peur des manifestations des étudiants qu'ils nous tenaient constamment éveillés avec des munitions à côté de nos armes, comme si nous, les appelés du contingent, on allait accepter de tourner nos fusils vers d'autres jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je n'ai pas obéi à l'autorité. Je suis entré en rébellion, contestant le pouvoir en place et les ordres que je ne pouvais accepter, et avec des amis, on s'est barricadé dans nos chambres, on a jeté les armoires par les fenêtres pour semer le chaos dans la caserne et leur montrer que nous rejetions toute forme d'autorité. Aujourd'hui, après plusieurs années d'incompréhension, j'ai enfin compris qu'il existe une différence fondamentale entre l'autorité et l'autoritarisme. D'ailleurs, avec ma particularité, j'ai regardé en hébreu et l'autoritarisme en hébreu se dit rodani, retenez bien ce mot, alors que l'autorité se dit samchut, et ça correspond beaucoup plus à la souveraineté qu'à l'autoritarisme. La racine du mot autoritarisme a donné des verbes comme battre, vaincre, soumettre, dominer, ou des expressions comme mettre à terre, comme fouler au pied. Donc, rodani, voilà tout ce que cela veut dire. Alors que la racine trilitaire du mot autorité, au contraire, a donné des verbes comme soutenir, réconforter, et entraîne des mots comme souveraineté, pouvoir, mais aussi obéissance, et des idées comme celles de faire grandir l'autre. C'est également le sens du mot autorité en latin, puisqu'il provient du verbe ogérer, qui signifie faire croître. Avoir l'autorité, c'est posséder la capacité de faire grandir. L'homme ou la femme qui possède une autorité est appuyé en hébreu bar samcha, fils du soutien pour l'homme, et bat samcha, fille du réconfort pour la femme. Avoir l'autorité, c'est soutenir et réconforter, et en aucun cas vaincre, soumettre et dominer. Au chapitre 18 de Jean, au moment de l'arrestation de Yeshua, dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre, l'apôtre Pierre, va renier par trois fois son Messie, alors même jusqu'à le dire qu'il ne le connaît pas. Et le coq va chanter par trois fois pour lui rappeler sa défaillance. Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, Jésus s'adresse à un pécheur, l'apôtre Pierre, qui n'a pas toujours été à la hauteur, et cela m'a rassuré. Au bord du lac de Kineret, Yeshua va interroger Pierre. Par trois fois, il va lui poser une question similaire. Et à chaque réponse, le Seigneur va communiquer à son ami une autorité nouvelle. Nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. Pierre, comme chacun de nous, est appelé à soutenir et réconforter le troupeau du Seigneur. Que l'on soit responsable d'une communauté ou faisant partie du corps du Christ, nous recevons de la part de Dieu envers nos frères la même autorité, celle de faire grandir l'autre et non de le dominer, de l'asservir et de le mettre à terre. Quand, à un autre moment, Pierre reçoit de Yeshua, dans Matthieu 16, verset 19, le pouvoir de lier et de délier sur la terre, est-ce qu'il reçoit du Seigneur un mandat supplémentaire par rapport aux autres qui fait de lui une super-autorité ? Ceci, d'autant plus que la formule lier et délier correspond à un idiome juif qui signifie « interdire » ou « autoriser ». Même si, effectivement, c'est l'apôtre Pierre qui, le premier, va délier, va autoriser les portes de la communauté judéo-messianique aux Juifs, dans Acte 2, 41, il les appelle à se séparer de la génération perverse, puis aux non-Juifs, dans Acte 10, au verset 34, c'est l'expérience de Corneille. « Je comprends maintenant que Dieu ne fait pas de favoritisme », va dire Pierre. Il n'en demeure pas moins que cette même prérogative va ensuite être donnée aux douze, à Paul et à Barnabas et à toute l'Église-Cors du Christ. Tous ont reçu l'autorité pour juger dans l'obéissance aux instructions du Maître et la direction de son Saint-Esprit. Dans Matthieu 18, nous lisons « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Si nous, les chrétiens, nous possédons le même mandat que Pierre, nous avons donc reçu la même autorité en Yeshoah. Nous pouvons tous recevoir une autorité identique qui nous appelle à exercer un mandat. Mais quelles sont les conditions de cette mission ? Là encore, je vous invite à observer l'attitude de l'apôtre Pierre. Il a reçu une autorité, c'est certain. Seulement à cause de sa défaillance, dont on a parlé tout à l'heure. Quand il est devant les autres, est-ce qu'il va perdre aux yeux des autres disciples l'autorité que Yeshoah lui a concédée ? Les trois demandes du bord du lac « soutien mon troupeau » vont-elles faire oublier les trois reniements dans la cour du grand prêtre ? Dans le premier chapitre du Livre des Actes, acte 1, verset 15 à 26, Pierre et les disciples sont réunis dans la chambre haute à Jérusalem. L'heure est grave. Il s'agit de remplacer Judas Iscariot qui s'est suicidé après avoir vendu le Seigneur à ceux qui l'accusaient. Et Pierre, dans son autorité, se lève pour intervenir. Pierre ose, malgré sa défaillance, exercer devant les autres une autorité qui peut paraître fragile. Il risque d'être rejeté par les autres disciples à cause de son manquement. Eh bien, il ne se pose pas la question. Il ne se pose pas la question « que vont-ils penser de moi ? » Il est humble et il obéit. Il agit simplement. Et tout d'abord, quand on observe ce qu'il fait, il appuie sa réflexion sur la parole de Dieu. Il commence par citer un psaume, notamment le psaume 109, verset 8, « qu'un autre prenne la charge de Judas. Il met avant tout les écrits de la parole en fondation de sa décision. » Ensuite, il expose le problème, simplement, et propose des règles pour avancer. Acte 1, 21. Il proclame que l'un des hommes qui était avec nous tout le temps pour servir le Seigneur, eh bien, que cet homme se joigne à notre groupe pour témoigner de sa résurrection. Et troisième point, il laisse le groupe décider et se joint à eux pour décider du choix entre Yosef Barchaba, surnommé Justus, et Matityahu. Même si aujourd'hui, on peut penser que ce choix n'a pas été judicieux, mais nous sommes deux mille ans plus tard. Il n'en demeure pas moins que l'autorité n'a pas été autoritarisme. Et le mandat de Pierre s'est exercé dans la communion avec les autres. L'autorité n'est ni monarchique, ni tyrannique, mais collégiale et participative. Je répète, l'autorité n'est ni monarchique, ni tyrannique, mais collégiale et participative. Ce que je crois, c'est qu'un véritable leader, ce n'est pas celui qui donne des ordres, et c'est celui qui donne l'exemple. Pour cela, trois éléments importants pour exercer notre autorité. Le premier consiste avant tout à avoir une relation personnelle avec le Père. C'est cette relation qui va nous guider dans l'appel de Dieu sur nos vies. Le Père veut donner à chacun de nous une autorité spirituelle. Il ne se trompe jamais dans ses choix. Humainement, auriez-vous appelé Moïse ? Non, trop vieux. Jacob ? Non, trop filou. Gédéon ? Non, trop heureux. David ? Non, trop jeune. Philippe ? Trop lent à comprendre. Trop mal, trop sceptique. Pierre, trop impulsif. Le choix de Dieu ne correspond pas forcément au nôtre. Il choisit qui il veut pour l'exercice de l'autorité. Le second élément est l'esprit du service du Fils. Dans l'Évangile de Jean, le Seigneur nous en donne la démonstration. Si je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Nous sommes appelés à ressembler au Fils qui fait simplement ce qu'il a vu faire au Père. Dans Jean 5, il écrit, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Enfin, le troisième élément de l'exercice de l'autorité doit être une soumission à la parole de Dieu et au Saint-Esprit qui l'a inspiré. L'Épître de Jacques, au chapitre 1, verset 22, nous rappelle que nous ne devons pas nous contenter seulement d'écouter la parole, mais nous devons la mettre en pratique. La lecture de ce verset correspond à la réponse de Yeshua, la femme, qui s'écria dans l'Évangile de Luc, « Béni soit la femme qui t'a enfantée et qui t'a allaitée de ses seins. » Sa réponse, au verset 28, c'est « Bénis plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. » Obéir à une autorité assise sur ces trois principes fondamentaux, une relation véritable avec le Père, un esprit de service comme celui du Fils, une soumission à la parole de Dieu et au roi à Kodèche. Alors, obéir à cette autorité devient alors quelque chose de facile et de contraignant. Et de non contraignant. Et de non contraignant, bien évidemment. Merci Joël. Alors, pour conclure sur le sujet de l'obéissance à l'autorité, je fais rappel à Rabelais dans son roman Gargantua. Dans ce roman épicurien et humaniste, ce célèbre équivain du XVe siècle a évoqué une abbaye à laquelle il rêvait et qu'il appelait l'abbaye de Télème. Cette abbaye possédait une règle simple pour son fonctionnement. « Fais ce que tu voudras. » Pour certains des chrétiens, aujourd'hui, l'abbaye de Télème est l'endroit auquel il se réfère. Du moment que l'on garde l'essentiel, faisons tout ce que bon nous semble. Cette philosophie, bien qu'à l'échamp, peut nous conduire à l'anarchie et à la décadence. En mai 68, dont je parlais tout à l'heure, je militais pour un slogan qui s'affichait sur les murs. « Interdit d'interdire. » Aujourd'hui, j'ai changé. L'autorité bien exercée, c'est-à-dire dans une idée de croissance de l'autre, de soutien et de réconfort, l'autorité basée sur la parole de Dieu et le chemin qui mène à l'obéissance et au respect. Parmi les pères de l'Église, saint Augustin a écrit au premier siècle « Aime Dieu et fais ce que tu veux ». Même si je ne suis pas totalement en accord avec la théologie de saint Augustin qui réconciliait facilement les idées philosophiques de Platon et la parole de Dieu, il me semble, et de loin, que son affirmation sur l'amour de Dieu et les actions des hommes est préférable à la maxime de l'abbaye de Télème. Alors, mes amis, c'était mon introduction sur l'autorité. Je pense que j'ai changé. Et si vous avez les mêmes problèmes que moi entre l'autorité et l'autoritarisme, alors moi, je vous appelle à changer. Et puis, je vais inviter mes amis, un par un, à venir nous partager ce que le Seigneur a mis dans leur cœur sur ce sujet un peu spécial aujourd'hui que l'autorité. Alors, Michel, est-ce que tu peux nous dire, toi, tu mets ton micro, s'il te plaît ? Voilà, voilà. Michel, je sais que toi, tu es quelqu'un qui a une autorité naturelle. D'ailleurs, le camp que tu appelles, enfin, que tu appelles maintenant le camp de l'amour, avant, ça s'appelait le camp militaire de l'armée du Seigneur des derniers temps qui revient bientôt. Es-tu prêt ? Et j'avoue que pour moi, la première fois que tu m'as annoncé ça, je me suis dit, ça y est, on va retomber dans l'autoritarisme. Mais je sais que ce n'est pas ton cœur. Alors, j'aimerais que tu nous parles sur, selon toi, c'est quoi l'autorité ? Alors, moi, je veux parler de deux sphères d'autorité, mais juste avant, Georges, je tiens à te féliciter parce que ce que tu viens de nous partager est un enseignement, mais juste d'une pure, wow, en peu de mots, pas en peu de mots, en peu de temps, tu as réussi à nous amener dans une dimension de l'autorité, de l'autoritarisme qui m'a vraiment béni. Donc, merci. Tu fais allusion au camp. Pour ceux qui avaient déjà fait la gîle matinale au camp, avec moi, vous connaissez ce chant. Nous sommes des plus que 20 heures par Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui le chef de l'armée, mais c'est Michel que vous devez écouter. Et il y en a qui refusent de dire ça pendant qu'on le chante parce qu'ils s'opposent à ce genre d'autoritarisme. Mais bon, c'est sûr, on le fait en rien, on le fait en rigolant, mais, mais, non, Corinne la rajoute, elle fait partie de celles qui ne chantent pas cette partie-là. Mais je me suis inspiré vraiment dans l'Évangile de Luc au septième chapitre, l'histoire du centenier. Alors, si vous voulez bien, on va le lire ensemble, Luc 7, à partir du verset 1. « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de supplication, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon poids. » « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » « Je dis à l'un, va, il va, à l'autre, vient et il vient, à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » « Retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guérir le serviteur qui avait été malade. » Et dans ce thème, sur les deux sphères d'autorité qui existent et qui nous sont enseignées par la parole de Dieu, j'ai été interpellé pour la première fois aujourd'hui en peaufinant le message pour ce soir, qu'au début, la première démarche que le centenier fait, il envoie des anciens, des juifs, alors que lui, c'est un romain. Mais il commence dans la dimension religieuse, spirituelle, pour mieux comprendre les deux sphères dans lesquelles je veux vous amener. Et donc, en premier lieu, il envoie des anciens, des juifs qui viennent plaider sa cause auprès de Jésus, disant, « Cet homme mérite que tu lui accordes ce qu'il demande parce qu'il aime notre nation, puis en plus, c'est lui qui construit notre synagogue. » Et interpellé par cette demande des anciens, des juifs, Jésus se met en marche et se dirige vers la maison du centenier. Et alors qu'il est près de la maison, il y a un autre groupe d'ambassadeurs qui arrive pour plaider la cause du centenier. Et là, c'est ses amis. Et ce que je recevais en revisant ce texte aujourd'hui, c'est qu'il y a deux sphères d'autorité. Il y a celle qui est dans le domaine spirituel, dans l'invisible, ce que tu as très bien défini, et celle dans le naturel, dans nos relations les uns avec les autres, qui doit s'exercer comme tu l'as si bien décrit dans ton message. Et moi, c'est ça qui m'a interpellé aujourd'hui. C'est de dire que d'abord, et là, on comprend dans le serment sur la montagne, quand Jésus dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par ce froid. » Attachez-vous pas aux choses de la terre. Visez d'abord plus haut. Allez dans le domaine de l'invisible, là où toutes choses vous ont déjà été acquises. Et c'est dans cette sphère d'autorité que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés maintenant à marcher. Avant, on marchait autrefois, comme tous les gens du monde qui n'ont pas expérimenté cette nouvelle naissance, qui ne sont pas devenus enfants de Dieu, qui sont, malheureusement, selon Jean 8, 44, vous aviez comme père autrefois le diable, qui est menteur et père du mensonge. Et donc, on marchait avec les principes de ce monde. Donc, à un niveau seulement, uniquement de la sphère, d'autorité, de faire bouger un petit peu nos contacts, nos influences, à travers les personnes qu'on connaît. Et combien de fois, moi, dans le milieu des affaires, je me suis fait dire, et que je l'ai répété à maintes reprises, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce que tu connais, mais qui tu connais. Parce que c'est là, puis on le voit, on vient de sortir des élections, on voit toutes les manipulations et les différentes interventions qui se font par rapport au fait de dire, bien, écoute, aide-moi, plaide pour moi, vote pour moi, puis ceci, puis cela. Donc, on n'était qu'à ce niveau-là. Mais à travers la nouvelle naissance, on est appelé maintenant à aller dans la nouvelle sphère d'autorité qui se trouve dans la personne de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul décrit très bien que par l'obéissance à laquelle Jésus-Christ s'est soumis volontairement, bien, Dieu l'a souverainement élevé, l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom de Jésus-Christ. Et la réflexion que ça m'amène à prendre aujourd'hui, c'est de dire, je ne dois pas réagir comme les gens du monde réagissent parce que j'ai accès à une autre sphère d'autorité auquel eux n'ont pas accès. Et dans cette sphère d'autorité, il y a des principes, il y a des enseignements, il y a des révélations qui me sont données pour que pendant mon passage d'ici-bas, je puisse vivre en paix, en doutant que cela est impossible, prier pour les autorités qui sont en place sur le point de vue humain, mais ne pas, ne pas, comment, me laisser dominer, influencer par les décisions des hommes de cette terre. Mon influence, je le dis tout à l'heure dans ton message, que Jésus disait, il ne faisait que ce que le Père lui demandait de faire. Il était totalement soumis au Père. Et je crois qu'encore aujourd'hui, et peut-être plus que dans les siècles qui nous ont précédés, on est appelé maintenant à élever le niveau, comme dans un texte qu'on aime beaucoup, Corinne avait fait un merveilleux message là-dessus qui disait, « Ami, monte plus haut. » On est appelé, nous, à beaucoup plus orienter toute notre vie, nos décisions, nos relations par rapport à l'autorité, à cette sphère d'autorité qui est dans l'invisible, qui est dans le surnaturel et qui nous est donnée de la part de Dieu pour que, en la faisant descendre sur terre là où nous vivons, qu'on puisse refléter le royaume de Dieu, non pas en étant rebelle aux autorités qui sont en place, mais en étant soumis d'une bonne soumission, mais avec sagesse, sans aller dans le compromis, comme Pierre a fait par rapport à, quand il a renié qu'on aille Christ, et je rejoins, peut-être quelqu'un va en parler tout à l'heure, mais l'apôtre Pierre et Jean, quand ils ont guéri ce boiteux à la porte de la Belle et que le Saint-Nédrin les ont fait battre de verge puis ils ont dit, « On vous interdit de parler en ce nom », et Pierre dira, « Jugez-vous-mêmes, faut-il obéir à Dieu ou aux hommes ? » Et donc, nous, dans notre contexte actuel, l'autorité suprême, la sphère d'autorité suprême dans laquelle je veux me soumettre, mais en totalité, c'est celle qui vient de Dieu, tout en respectant les autorités qui sont ici-là. Voilà, c'est un petit peu ma réflexion ce soir par rapport à ces deux sphères d'activité. Je ne sais pas si Corinne, non, c'est bon, elle n'a rien à rajouter, donc ça doit être assez clair ce que j'ai dit. Et vraiment, vraiment, soyons sages dans toute notre façon de vivre, notre façon de nous comporter. Soyons pas des 1068 heures, soyons de ceux qui vivront sur cette terre conscients qu'il y a au-dessus des autorités terrestres une autorité beaucoup plus grande, et c'est à elle que je veux rendre des comptes et pas aux autres. Alors, maintenant, je suis d'accord, j'ai laissé tomber mon drapeau 68 heures, un petit peu. Je le sais, je te connais depuis. Moi, ce que je voudrais, c'est aussi maintenant, je voudrais aussi à Joël, parce que l'autorité, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Bon, j'en ai parlé un petit peu dans mon introduction, mais j'aimerais que Joël nous en parle en tant qu'enseignante, ex-enseignante, puisque maintenant, elle est à la retraite, mais l'autorité déjà avec les enfants, comment ça se passe ? Parce qu'un adulte, c'est un ancien enfant, et il a appris comment l'autorité ? Comment est-ce qu'il a appris l'autorité ? Alors, j'aimerais qu'elle nous parle en tant qu'enseignante de l'autorité vue par une enseignante et une maman. Oui, alors moi, dès qu'on a abordé ce sujet, j'ai pensé au problème d'autorité qu'on peut avoir avec les enfants. Et ce n'est pas évident, il y a beaucoup de parents qui sont en difficulté avec leurs enfants, qui n'arrivent pas justement à imposer leur autorité. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont en difficulté dans les classes. Et c'est un problème qui m'interpelle beaucoup. Et donc, c'est de ça que je voudrais vous parler. Donc, c'est plutôt l'autorité parentale au sens large du terme, parce que l'autorité, c'est aussi l'autorité en tant qu'enseignant, éducateur, en tant que père et mère, comme nous, nous sommes maintenant, père et mère spirituel. on est investi d'une autorité, on a une grande responsabilité, je trouve, dans la transmission. En référence aux sessions passées, là, dont on avait parlé ensemble, on avait parlé de l'être qui nous étions et on avait parlé aussi du savoir. Et là, vraiment, je trouve que si je sais qui je suis en Jésus, comme Michel vient de nous le partager, et je sais que je suis investie en Jésus de cette autorité. Et cette autorité, c'est une autorité spirituelle, mais c'est une autorité qui doit se concrétiser dans ma vie de tous les jours. et comment exercer justement une saine autorité pour qu'elle soit consentie, pour qu'elle soit acceptée par les enfants et par nos enfants spirituels, par les jeunes que l'on côtoie. Alors, ma conclusion première, c'est que vous avez tout pleinement Jésus-Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, nous devrions être revêtus de cette autorité saine, de cette autorité qui vient d'en haut et qui n'est pas l'autoritarisme. Le problème, c'est qu'on a été élevés par des parents, on a tous, on a tous eu des images d'autorité, aussi par nos éducateurs, par nos enseignants, par nos instituts, par nos profs. On n'a pas toujours eu des bons modèles et on a parfois été traumatisés par ce qu'on a vécu, parce qu'on a vécu des choses injustes, des choses qui nous ont été imposées d'une manière injuste et on a encore cette souffrance que quelquefois, si on n'est pas guéri, on peut reproduire avec nos propres enfants. Et si l'autorité a été saine et bienveillante, celle qu'on a transmise, qu'on a reçue, c'est bien. Et si c'était de l'autoritarisme, voire de la manipulation, voire de l'abus, alors là, il y a une réaction qui est celle que Jacques vous a expliquée tout à l'heure, c'est qu'on devient un rebelle. Et on n'a pas envie que nos jeunes, que nos enfants deviennent des rebelles. Donc, on a cette responsabilité d'être des bonnes figures d'autorité. Donc, qu'est-ce que c'est cette bonne autorité ? On en a un petit peu déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup cette racine de ce mot qui veut dire faire grandir parce que c'est vraiment très éducatif le faire grandir. Il y a aussi, pour moi, l'autorité, elle est reconnue parce que quand elle est reconnue par les autres, c'est que c'est une bonne autorité, elle est au service des autres. C'est une responsabilité qui implique des compétences, mais des droits et des devoirs aussi. elle offre à l'enfant un cadre de vie, un cadre pour grandir et pour se former, un environnement stable, la sécurité. Et par réaction, on voit des éducateurs ou des parents qui ne mettent plus de cadre à leurs enfants et c'est terrible pour les enfants parce que les enfants, ils ont vraiment besoin d'un cadre pour se développer, ils ont besoin de cette saine autorité, ils ont besoin de pouvoir faire confiance aux personnes qui sont en autorité. Et ces personnes-là qui sont en autorité, bien, elles doivent être bienveillantes, c'est sûr, bienveillantes, aimées, mais aussi fermes. La fermeté, c'est hyper important pour qu'on obtienne le respect. On doit être cohérent aussi quand on est en autorité, on doit être à l'écoute, on doit être juste. Les enfants sont très sensibles à la justice et les choses injustes, c'est vraiment un ennemi de l'autorité. On doit être patient, calme, tenir ses promesses. Ça, c'est très important auprès des enfants de toujours tenir ses promesses et quand on a posé clairement des limites, des règles, on est garant de la bonne application de ces limites et de ces règles et à ce moment-là, les enfants peuvent nous faire confiance et je crois que c'est une bonne chose pour que plus tard, on ait des adultes qui pourront se soumettre et obéir à la saine autorité de Dieu parce qu'on aura été des personnes qui leur ont transmis ça. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. OK, merci Joël. Claude, Claude, s'il te plaît, tu peux nous parler, toi, de cette autorité qui vient de Dieu parce que justement, elle nous parle de l'autorité qui vient par l'exemple des parents, etc., mais elle a fini en disant et c'est une autorité aussi qui vient de Dieu. Est-ce que tu pourrais aborder ce sujet avec nous ? D'accord. Eh bien, pour arriver au point, avant d'arriver au point central de mon message, je vais partager très rapidement quelques petits points. On peut dire que c'est un sujet ce soir et important et c'est un partage d'après-élection, on peut dire. C'est pour ça qu'il y a quelques points dans ces moments particulièrement qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, le premier de ces points que je veux partager est que je ne pense pas que ce soit le rôle des pasteurs de dire aux gens pour qui voter. La raison, c'est que nous avons un message Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, n'est-ce pas ? Et Jésus-Christ, il aime tous les hommes. Il aime ceux qui votent à gauche, il aime ceux qui votent à droite, il aime ceux qui sont extrême-gauche, il aime ceux qui sont extrême-droite. Est-ce que vous le croyez ? Si officiellement nous faisons connaître nos positions, nous allons braquer toutes les personnes qui ont une autre conception et qui veulent voter pour d'autres personnes. Et donc, notre message va être changé pour un message politique. Alors ça, c'est le premier point que je veux partager. Le deuxième point, c'est que ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas être engagé en politique. Mais alors, c'est la direction que Dieu lui aura donnée à lui, mais chacun à sa place. Et comme le disait notre ami Patrice, nous n'avons d'autorité que par rapport à la mission que Dieu nous a donnée et par rapport au mandat qu'il nous a donné. Il ne faut pas tout mélanger. Et on se rend compte que Jésus, le fils de Dieu, Dieu marchant sur terre, lorsqu'on est venu le trouver pour qu'il dise à un frère de partager son héritage avec son frère qui ne voulait pas le partager, il n'a pas dit « j'ai autorité, je fais ce que je veux ». Il a dit « je n'ai pas été missionné pour faire cela pendant le temps que je suis sur cette terre ». Et parfois, au sein du corps de Christ, nous avons des gens qui veulent faire la circulation et qui veulent dire à tout le monde ce qu'il faut qu'ils fassent éventuellement pour qu'ils votent. Donc, il est important de connaître quel est notre appel et quel il n'est pas aussi pour que chacun garde sa place. Et c'est pour ça que mon troisième point, c'est que nous devons faire attention dans ces temps à ne pas tomber dans l'animosité, dans la rancœur et dans les divisions. Et je vois sur les réseaux sociaux que c'est ce qui se passe déjà en partie. Et donc, je mets en garde de ne pas reproduire ce qui s'est passé et qui perdure d'ailleurs aux États-Unis où suite aux élections avec Trump et les démocrates, le pays est fracturé et les familles chrétiennes sont fracturées. Et je parle justement, oui, de familles chrétiennes dont nous devons veiller, quelle que soit notre opinion, à garder le lien de la paix. Hallelujah. Il n'y a pas d'unité sans ce lien de la paix. Lorsque nous brisons ce lien, nous sommes tous perdants et le seul gagnant, c'est le diable. Le point suivant, c'est que même si nous ne sommes pas d'accord, voire en total désaccord, et c'est notre droit avec celui, celle ou autre qui est élu, il demeure un principe biblique, c'est de continuer à respecter la fonction et nous devons dissocier absolument la personne de la fonction. On le voit dans la loi, d'ailleurs, déjà dans la première alliance et d'ailleurs, on le voit aussi avec Paul qui fait allusion dans les actes, lorsqu'il s'emporte devant le tribunal qui le juge injustement, il s'emporte vis-à-vis d'un certain personnage parce qu'il ne sait pas qu'il a une fonction d'autorité importante, c'est un souverain sacrificateur et il s'excuse après, il ne s'excuse pas parce qu'il estime que lui a été injuste, non, c'est cette autorité qui a été injuste, mais il s'excuse d'avoir manqué de respect à la fonction. On le voit aussi avec David vis-à-vis de Saül qui pourtant a déjà pété les plombs, Saül, il a même essayé de le tuer, t'imagines ça ? Et David, il n'est pas du tout content quand quelqu'un vient de lui annoncer qu'il a tué Saül parce qu'il a continué à respecter la fonction et je dirais l'onction indépendamment de l'injustice que manifestait la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important vraiment de dissocier parce que ça m'amène à mon sujet, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je mentionne aussi que les empereurs à l'époque de l'apôtre Paul, lorsqu'il nous dit de prier pour les autorités, ce n'était pas des enfants de cœur, c'était des tyrans, c'était des pervers, c'était des idolâtres. Donc, Paul nous demandait vraiment de dissocier le respect que nous devons garder aux autorités. Pourquoi ? parce que Dieu a placé les autorités et les personnes. Alors, d'un autre côté, il faut comprendre que rester respectueux des autorités ne signifie pas adhérer parce que c'est un autre mal et un autre déséquilibre en effet qu'on trouve souvent chez les chrétiens. Ceux qui, sous prétexte d'être soumis aux autorités, acceptent comme venant de Dieu tout ce qu'une autorité établie va dire et faire. Et enfin, nous avons tendance à interpréter le passage de Romains 13.1 qui dit que Dieu a placé des autorités comme si toutes les autorités existantes et parvenant à être élues aussi l'étaient selon la volonté de Dieu. Ce qui est absurde parce que ça voudrait dire qu'Hitler était placé selon la volonté de Dieu. Ce qui rendrait Dieu responsable de la deuxième guerre mondiale et disons-le de la Shoah. Alors, je ne sais pas si vous mesurez l'absurdité, du raisonnement. Or, le sens du texte dans Romains 13.1, dans le contexte, est que Dieu a placé le principe des autorités car rien ne peut fonctionner sans autorité. Mais ce sont les hommes qui élisent leurs autorités en faisant des bons ou des mauvais choix. Et Dieu, dans sa parole, il nous demande de faire les bons choix. Donc, lorsque nous faisons les mauvais choix, c'est nous qui devenons responsables des mauvaises autorités que nous avons établies. Le contexte, toujours, du passage de Romains 13 nous fait bien comprendre cela. D'ailleurs, l'écriture, elle s'explique souvent par elle-même car il précise, et Jacques, tu as déjà un peu mentionné ce sujet, car il précise que les autorités sont placées par Dieu. On pourrait dire aussi lorsqu'elles sont placées par Dieu, elles le sont pour exercer la justice, pour punir les méchants et approuver les gens de bien. Voilà pourquoi Dieu place des autorités. Voilà pourquoi Dieu a placé le principe des autorités. Mais lorsque c'est le contraire qui se produit, que les méchants ne sont plus punis et que les gens de bien sont en danger à cause même des autorités qui ne font pas leur travail, une telle autorité n'est ni approuvée ni placée par Dieu. Et donc, lorsque les autorités en place ne font pas ce pour quoi leur fonction existe, on peut même dire qu'elles usurpent l'autorité qui leur a été donnée. Et ça, ça marche pour un pays mais ça marche pour une église aussi. Dans Acte 129, nous voyons Pierre et Jean qui refusent d'obéir et là c'est Michel qui a déjà mentionné ce point, qui refusent d'obéir à des autorités qui leur enjoignent de ne plus parler de Jésus, mettant en avant qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, et je rebondis avec ce dernier point sur le fait que dans ces moments de troubles, dans ces moments particuliers dans lesquels nous vivons, entre la guerre, entre les élections, entre le Covid, il y a eu la totale ces derniers temps. Eh bien, il y a souvent beaucoup d'enfants de Dieu qui s'improvisent prophètes dans ces moments charnières et qui s'aiment plus de confusion qu'autre chose. Avant les élections, j'écoutais un gars d'un autre pays qui semblait très sérieux et qui affirmait que Dieu lui avait clairement révélé que c'était une femme qui allait gagner les élections en France. On connaît la suite. plusieurs parmi eux des ministères connus ont prophétisé aux USA que Trump serait réélu. Ouah ! Comme ils étaient connus et respectés, moi, j'y ai prêté plus d'attention. Vous connaissez la suite. Alors, pourquoi je mentionne ce point ? Alors, de grâce, si la plupart des voix qui s'élèvent actuellement dans notre pays pouvaient se taire, ça nous ferait des vacances. Donc, ceci dit, prions pour les autorités. Amen. Respectons les autorités. Claude, président. Nous avons bien des temps difficiles. Claude, président. Mais notre prière, je me présenterai en 2000, je ne sais combien maintenant. Mais la prière, sachons-le que ceux qui sont en place étaient voulus de Dieu ou pas, de toute façon, nous avons une assurance nous ne devons pas cesser de prier parce que la prière a au moins le pouvoir de limiter les dégâts. Hallelujah. Et de faire que, de toute façon, Dieu peut reprendre n'importe quelle situation et la faire tourner à sa gloire. Voilà ce que je voulais partager. Et je suis dans les temps, ma chérie. J'ai ma femme qui avait un phonomètre juste à côté. C'est super, super, Claude. Claude, tu as très bien fait. Tu as très bien fait. Parce que, tu sais, avec tout ce qu'on a vu pendant ces élections, je ne vais pas revenir là-dessus, mais tellement de gens se sont déchirés, se sont battus, parfois à coups de verset. Parfois à coups de verset. Quelle image on a donnée ? Quelle image ? Mais c'est horrible, quoi. C'est horrible. Et c'est pourquoi je pense que sans justement faire connaître nos opinions en nous, parce que nous ne voulons pas influencer les gens, nous devons faire savoir au moins quels sont les principes bibliques face à ce qui se passe. parce que dans ces moments, beaucoup de chrétiens les oublient. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Martin, Martin, s'il te plaît. Tout à l'heure, dans l'introduction, on disait tous les deux, on parlait un petit peu de l'organisation de ce soir, et tu disais, oui, mais dans le quotidien, dans le quotidien, comment on va faire ? Comment est-ce que... Tu as entendu ce qu'on vient de partager, ce que Claude vient de partager, tu as entendu tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, tu vas mettre ton micro et tu vas me dire, toi, toi, maintenant, Martin, comment dans ton quotidien, face à une autorité que tu reconnais ou pas, peu importe, ce n'est pas mon problème, comment il faut faire, selon toi ? Alors, comment il faut faire, c'est un grand mot. Comment tu vas faire ? Je n'aurais pas la prétention d'avoir la réponse au comment il faut faire. Non, si tu veux, alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, sur le sujet. Oui, alors, moi, j'aime regarder le côté très pratique. Par exemple, un maçon qui construit une maison, on n'aura pas de problème pour lui reconnaître son autorité. On ne va pas commencer à dire, nous qui d'âme, tu construis mal, tu mesures mal, tu fais mal ton béton, etc. Il a une autorité certaine de par la fonction. Claude en a un petit peu parlé tout à l'heure. Si je prends maintenant dans le domaine du pain, par exemple, je prends un chef cuisinier qui sait faire du pain, on ne va pas lui accorder la même autorité dans le domaine du pain que le boulanger qui, lui, sait son métier et il sait comment faire. Et donc, comme tu disais, Jacques, si cette autorité fonctionne parce qu'on reconnaît l'autorité à quelqu'un dans son domaine, c'est relativement facile. Maintenant, malheureusement, il y a des fois que ça ne fonctionne et je dirais même souvent que ça ne fonctionne pas comme ça. Et par exemple, au bureau ou dans notre travail, on peut avoir un chef qui est hyper compétent dans la partie technique du travail et on va lui accorder son autorité aveuglément parce qu'on sait que tout ce qu'il va faire là-dedans est bien fait. par contre, il est absolument nul en management. Et là, on a du mal à lui reconnaître une autorité dans le management parce que ce n'est pas son truc, parce qu'il n'est pas mandaté pour ça. Le mot a été prononcé aussi, il n'est pas mandaté pour ça. Ça peut être compliqué dans le monde chrétien. Par exemple, on a des évangélistes qui sont de super évangélistes et on leur reconnaît cette autorité dans le travail de l'évangélisation. Par contre, c'est des piètres pasteurs et on n'arrive pas à leur reconnaître une autorité pastorale au même titre que l'autorité d'évangélisation. Inversement, on a d'excellents pasteurs qui ont une autorité dans leur domaine à laquelle on se soumet avec plaisir, qu'on reconnaît avec plaisir, qu'on encourage avec plaisir, mais qui ne nous demandent pas de faire de l'évangélisation parce que c'est une catastrophe. Je crois que des fois, on est confronté à des autorités qui frôlent l'autoritarisme. Je ne vais pas revenir là-dessus. Claude aussi, tu en as parlé. Mais je voudrais juste rajouter que des fois, des fois, quand on rentre en conflit avec les gens, parce que justement, on reconnaît l'autorité dans un domaine et pas dans un autre et on rentre facilement en conflit parce qu'on n'arrive pas à le gérer, parce qu'on ne le comprend pas, parce que ni eux ni nous ne savons gérer. Et des fois, je dirais que, allez, la façon la plus courageuse, c'est de prendre la fuite. Des fois. Des fois, c'est constructif, c'est inspiré de dire, ok, je passe à autre chose, je change de métier, je change d'église, etc. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à changer d'église, je donne des exemples. Maintenant, des fois aussi, on ne peut pas. On ne peut pas quitter la France parce que le président élu ne nous plaît pas. Enfin, on peut, mais c'est quand même un peu plus compliqué. On ne peut pas non plus forcément quitter son église parce qu'on y a un rôle à jouer. On est appelé à être là-dedans. Dieu nous a appelé à être dans cette église mais c'est compliqué avec l'un ou l'autre responsable parce qu'on n'arrive pas à lui reconnaître son autorité. Alors, évidemment, on peut aussi s'adapter, se taire, faire la sourde oreille, faire semblant que tout va bien mais ça, en principe, ça ne marche pas très longtemps. C'est au bout de quelques semaines voire quelques mois chasser le naturel et il revient au galop. Et donc, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'en même temps, 2 Corinthiens 2,15 nous dit oui, mais devant Dieu, soyez une bonne odeur de Christ. Donc, si je suis en conflit avec mon supérieur, celui qui est censé être mon autorité, comment est-ce que je peux être une bonne odeur de Christ ? Ça devient compliqué parce que souvent, mes collègues, ils vont me voir plus ronchonner que bénir et comment faire ? Enfin, on devrait, on devrait. Mais quand même, quand je regarde, encore une fois, les Écritures, Jésus a dit aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Waouh ! Alors, je me suis demandé s'il a dit ça. Est-ce que c'est pour nous embêter ? Parce que franchement, aimer, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est naturel quand tu reconnais l'autorité, c'est naturel quand tu aimes ta femme, c'est naturel dans certaines situations. Mais dans une situation compliquée, c'est absolument pas naturel d'aimer. Aimer est un choix, un choix d'abord, mais un choix difficile est quelquefois un choix compliqué. Surtout quand je dois respecter la fonction alors que pour moi, à mes yeux, elle n'est pas respectable. Et je crois qu'il y a une façon surnaturelle d'aimer. Et cette façon surnaturelle d'aimer, c'est d'essayer de séparer tout ce qui nous vient du ressenti de l'âme et tout ce qui nous vient de la pensée de Dieu. Parce que je crois que si nous arrivons à séparer nos rancœurs, nos colères, nos jugements, etc., de la pensée de Dieu qui, dans l'autre, verra toujours quelqu'un de chouette, quelqu'un de bien, quelqu'un de compétent dans son domaine, si on arrive à voir l'autre de cette façon-là, on découvre subitement quelqu'un de valeureux, quelqu'un qui a des qualités et on peut baser là-dessus. Et quand Jésus nous dit de demander nos ennemis, pardon, d'aimer nos ennemis, ce n'est pas parce que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il veut voir combien on est spirituel. Ce n'est pas non plus pour faire voir aux autres qu'on est meilleur qu'eux et qu'on sait mieux faire. Non, moi je crois que aimer nos ennemis a un effet spirituel. Je crois que ça a un effet dévastateur. dans le monde spirituel. Pourquoi ? Parce qu'on casse les codes, parce qu'on désamorce des bombes, parce qu'on fait écrouler des murs d'incompréhension et d'opposition et parce qu'on sème une semence de main tendue qui ouvre de nouvelles portes et en ferme d'autres. Je crois que vraiment aimer nos ennemis a un profond, profond, profond impact dans le monde spirituel qui casse les codes. Alors, découvrir et reconnaître la partie valeureuse d'une personne en autorité avec qui nous sommes en conflit fait de nous une bonne nouvelle, c'est-à-dire un évangéliste. Tout simplement. Et cette bonne nouvelle, Dieu peut effectivement la recevoir comme une bonne odeur de Christ. Et je voudrais dire aussi que quand on découvre les qualités et la partie valeureuse d'une personne qui a nos yeux ne le mérite pas forcément, ça nous permet aussi tout simplement d'être reconnaissant pour qui elle est, reconnaissant pour ses qualités et là, ça change tout pour nous, pour elle et pour l'entourage. Merci Martin. En fait, si je comprends bien, tu nous as parlé plus de la soumission à l'autorité que de l'autorité elle-même. Enfin, où je n'ai pas complètement... Enfin, pour moi, en tant qu'écoutant, je veux bien être soumis à une autorité comme celle-là et en fait, c'était plutôt, pour moi, dans ma tête, j'entendais plus la soumission. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant avec Patrice, Patrice, j'aimerais que tu nous parles de cette autorité que nous, nous avons. Ce n'est plus être soumis à une autre autorité pour vivre le mieux qu'on peut, c'est... Mais nous, en tant que chrétiens, quelque part, dans la Bible, il est écrit « Nous sommes les ambassadeurs du Christ », c'est donc bien que nous avons une autorité, non ? Oui, absolument. C'est vraiment le point important, je trouve, pour moi personnellement, dans cette autorité parce que quand on a abordé ce thème, enfin, quand on a commencé à réfléchir ensemble sur ce thème, il y a plusieurs choses qui me sont venues et notamment, en tant qu'ancien militaire, j'aurais pu parler de l'autorité chez les militaires et quelques-uns en ont cité et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, lorsque tu as dit que l'autorité n'est pas reconnue chez quelqu'un qui donne des ordres mais plutôt chez quelqu'un qui montre l'exemple et ça, c'est des choses que j'ai vécues dans l'armée. j'ai fait 25 ans d'armée donc j'ai eu le temps de voir quand même des personnes passées, j'ai été soumis à différents chefs, j'ai été chef moi-même et comment on exerce cette autorité change tout et c'est vrai que dans l'autorité, je parlerais même de pouvoir parce que l'autorité, quand on creuse un peu, a une forme un petit peu naturelle qui doit se dégager et c'est d'ailleurs les définitions que l'on trouve. Si vous tapez autorité, pouvoir sur Internet ou si vous regardez dans les dictionnaires, c'est ce qui en ressort. C'est que le pouvoir, c'est quelque chose qui nous est donné et l'autorité, c'est quelque chose qui est naturel. Bon, OK. C'est-à-dire comment je me comporte ? Est-ce que j'ai des compétences pour exercer ce pouvoir ? Alors, dans l'armée, j'en ai vu des vertes et des pas mûres et pour certaines personnes, on les aurait suivies facilement à la guerre. On serait partis avec eux parce que c'est des personnes qui montraient l'exemple, qui avaient un pouvoir de supériorité en tant que chef, mais que l'on suivait par amour. Pour eux, je vais aller, même si le mot amour peut paraître un peu fort, mais parce qu'on les respectait, parce qu'on avait confiance en eux et on serait prêt à aller à la guerre avec eux. Alors qu'avec d'autres, on aurait peut-être plus facilement fait un tir ami, c'est-à-dire un tir dans le dos plutôt que... Mais bon, c'est un peu vache ce que je dis, mais c'est la vérité. Voilà. Mais pour revenir à notre autorité, effectivement, dans 2 Corinthiens 5.20, il est écrit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Je ne veux pas revenir sur l'autorité, je l'ai abordé dans le thème savoir, l'autorité, l'onction, et on sait que nous avons reçu un pouvoir, une autorité par Jésus-Christ. Et elle devient quasiment naturelle pour nous puisque la Bible nous dit dans Ephésiens 2.6 que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et lui-même est placé au-dessus de toute autorité, de toute domination et de toute création. Donc, nous-mêmes, déjà, en esprit, là, maintenant, nous sommes assis au-dessus avec lui et on est dans cette autorité. Mais le seul problème, c'est que ça, c'est en esprit. Mais nous, nous vivons sur terre. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que nous faisons sur terre les fonctions d'ambassadeurs. C'est-à-dire que nous sommes des représentants du royaume de Dieu, des représentants, les chrétiens, tous, tous, nous sommes des représentants de ce royaume. Et comme a dit Joël tout à l'heure, nous avons des droits et des devoirs. Puisque nous avons une autorité, nous avons un pouvoir, nous sommes soumis à des droits et des devoirs. Mais, cette autorité, est-ce que nous avons le droit de l'exercer dans le monde naturel, dans le monde, aujourd'hui, avec les personnes que nous côtoyons, est-ce que j'ai le droit d'aller voir le maire chez moi et je lui dis, vu que je suis ambassadeur du royaume de Christ, que je suis placé au-dessus de toute autorité, j'ai autorité sur vous, donc je réclame que je ne suis pas convaincu que ça fonctionne. Voilà. Donc, nous sommes soumis, nous sommes soumis quand même à respecter les lois du pays où nous sommes. Et quand on fait le parallèle avec une ambassade et un ambassadeur, dans un pays où il est, il est soumis quand même aux lois du pays. Lorsque l'ambassadeur prend sa voiture, il doit s'arrêter au feu, il doit respecter la police, il doit respecter tout ça. mais quand les lois du pays commencent à partir en vrille, quand le président du pays où il est représentant commence à partir en guerre contre un autre pays. On peut prendre l'exemple en ce moment de la Russie avec l'Ukraine. Beaucoup d'ambassadeurs ont quitté le pays. Ils ont quitté leur pays, ils ont été rapatriés dans leur pays d'origine. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus en accord avec les lois du pays. Alors, j'ai cette autorité, j'ai une autorité naturelle ou donnée par Christ avec un pouvoir que je peux exercer dans le monde spirituel, mais les droits et les devoirs que j'ai acquis en Christ, je dois les exercer dans le monde naturel. Et si je m'en réfère à, justement, comme l'a dit Claude, Romains 13, versets 1 à 5, où Paul nous montre et nous dit que nous devons respecter les autorités, que nous devons nous soumettre à ces autorités, quand on le prend, et je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Claude parce qu'il a très bien dit et c'est exactement ça, si on le prend au premier degré, ça veut dire qu'on dit amen à tout ce que dit notre pays. Et si je me réfère à l'histoire un petit peu, puisqu'on n'est pas non plus des veaux qu'on mène à l'abattoir, on a quand même une certaine capacité de réflexion et nous avons reçu de l'intelligence aussi au travers de notre renouvellement par l'Esprit-Saint. Et c'est sur ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que si le monde est soumis aux lois du pays, est-ce que nous aussi nous sommes soumis intégralement à ces lois ? Je m'en réfère à ce qui est écrit dans Romain 13. Si je continue un petit peu ma lecture, j'en arrive au verset 3 qui dit « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Ce qui veut dire que si tu respectes, si tu fais le bien, le magistrat va dire que c'est bien, si tu fais le mal, le magistrat va dire que c'est mal. Mais de quel bien et de quel mal parle-t-on ? Si je me réfère aux lois d'aujourd'hui, il y a des lois que l'on connaît qui sont iniques, qui ont été votées il n'y a pas très longtemps. Pour le monde, ça, c'est bien. Pour nous, c'est mal. Si je dis aujourd'hui que ces lois sont mal, devant le magistrat, je suis en défaut. Donc, jusqu'où je peux respecter, jusqu'où je peux adhérer à ces lois uniques ? C'est tout le problème. C'est jusqu'où on peut aller et je rejoins Martin qui dit qu'il y a des fois le meilleur moyen, c'est la fuite. Alors certes, on n'en est pas là encore aujourd'hui parce que dans le flot de lois de notre pays, par exemple, pour la France, on est encore en liberté, on peut dire des choses, enfin certaines, et d'autres où on peut un peu moins. Par exemple, en tant que chrétien, si je me présente pour être maire d'un village, il faut que je sache que je peux être amené à marier des homosexuels et je n'aurai pas le droit de m'y opposer puisque c'est la loi qui l'impose. Donc, si j'accepte ou si je choisis de prendre la charge en tant que maire, je dois accepter le fait aussi que je vais rentrer dans une loi qui, dans ma conviction profonde en tant que chrétien, est une loi pour moi qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas juste, qui est même unique. Je vais dire les mots. Donc, attention, attention, on doit être soumis à nos autorités, à nos lois, mais jusqu'où ? Jusqu'à quel moment je peux dire oui ? Jusqu'à quel moment je peux dire non ? Et il y a une chose qui me parle énormément, c'est l'histoire, le passé. Dans le monde chrétien, on dit qu'il ne faut plus se référer au passé, que le passé, c'est le passé et que ceci, patati patata. Et pourtant, dans les Écritures et dans Ecclésiastes, chapitre 1, verset 9, il est dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. » Donc, si on regarde l'histoire et qu'il y a eu quelques allusions faites par rapport à la guerre, il y a eu un certain gouvernement qui était mis en place qui prônait le fait qu'il fallait dénoncer les traîtres, qu'il fallait dénoncer ceux qui faisaient le marché noir, qu'il fallait dénoncer les Juifs, qu'il fallait dénoncer ceux qui protégeaient les Juifs, les communistes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'était les lois. Si je m'en réfère brutement à Romain 13, 1, je dis « Mais je suis obligé de le faire, parce que c'est la loi, je suis obligé. » Et qu'est-ce que me dit ma conscience ? Est-ce que ma conscience de chrétien qui est renouvelée par le Saint-Esprit me dit que je dois obéir à ces lois ? C'est impossible. Comment on peut suivre ça ? Alors, les amis, je voudrais juste attirer votre attention sur ce verset d'Ecclesiastes qui dit que ce qui a été, ça sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et certainement que dans un avenir plus ou moins proche, on va être soumis encore à des lois qui vont nous pousser dans un extrême. Et quelle sera notre position ? Est-ce qu'on va devoir obéir bêtement à ces lois où on devra prendre des réflexions et peut-être fuir comme l'a dit Martin ? Et je voudrais aussi soulever, pour terminer, un passage de 1 Pierre 2, versets 13 à 16, où lui aussi parle de la soumission par rapport à nos autorités, mais il l'explique un petit peu différemment. Il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour prouver, approuver les gens de bien. » Là, encore une fois, je m'arrête là sur ce passage. Encore une fois, il est question de bien et de mal. Qu'est-ce qu'on appelle bien ? Qu'est-ce qu'on appelle mal ? Tout en sachant que le gouverneur, les magistrats, ceux qui ont en charge les lois sont chargés d'appliquer les lois. Nous, où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça ? Est-ce que je dois accepter ? Est-ce que je dois refuser ? Est-ce que je dois me taire ? Est-ce que je dois me cacher ? On n'en est pas encore là, mais peut-être qu'on va y être dans un avenir plus ou moins proche. Mais tous les deux, aussi bien Paul dans Romain que Pierre, dans le premier chapitre, parle de conscience. Il dit qu'on doit faire les choses par motif de conscience. Alors, qu'est-ce que te dit ta conscience ? Je parle d'une conscience renouvelée par le Saint-Esprit. Que te dit ta conscience dans le fait d'obéir aux ordres ou d'obéir aux autorités ? Voilà les amis. Merci beaucoup. Écoute, Patrice, tu as explicité ce que je n'avais pas compris sur l'intervention de Martin. Et j'ai beaucoup aimé parce que vous étiez complémentaires tous les deux. C'est pour ça qu'on bosse ensemble. C'est fou comme le Saint-Esprit conduit les choses. J'étais resté un petit peu avec une idée un peu bizarre sur l'idée de Martin et là, tu m'as éclairé, tu as éclairé, tu as amené du moulin dans la compréhension que j'avais par rapport à Martin. Merci à tous les deux, vous avez été super, aussi bien Martin que toi. Écoutez, on va... Saïd, tout à l'heure, je te demanderai d'intervenir parce qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter un petit peu avant tous les deux sur le sujet, je te demanderai d'intervenir, mais avant, ce que j'aimerais maintenant c'est donner la parole à Julia parce qu'on parle de l'autorité des croyants et je sais que Julia c'est une battante. Julia, c'est une... Moi j'aime bien quand sur une pochette elle avait une épée, etc. C'est une battante, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, mais je sais aussi que c'est quelqu'un qui prie et elle a une prière d'autorité et j'aimerais que tu nous entraînes dans quelque chose qui est selon ton cœur, une battante avec une onction d'autorité sur ta vie. En t'écoute Julia. Alors, en fait, je trouve que l'autorité, parce que j'aimerais parler de l'autorité et la prière, c'est que c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience. On peut lire beaucoup de choses, on peut lire beaucoup de livres, mais en fait, souvent quand on devient chrétienne, on ne sait pas trop comment prier et on se bafouille, on essaie de murmurer quelques mots et là, quand on est face à un danger ou une crainte, là on panique et on commence à crier et où c'est le passage dans un Timothée que Claudie va me lire parce que c'est mon scribe et il lit mieux comme moi, prend tout son sens quand il dit, dans certaines traductions il dit prière, supplication avec des actions des grâces. J'aime bien ce passage qui est traduit comme ça. Vas-y, tu vas le lire. À vos ordres. 1 Timothée 2 1 1 2 Je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que notre vie va être tranquille, mais cela veut dire que notre cœur peut rester tranquille parce qu'on a une vie de prière où on a cet accès auprès de Dieu et on n'a pas peur de lui adresser la parole. On n'a pas simplement à répéter des prières toutes faites comme ce que je disais l'autre soir à Claude mais quand j'étais jeune j'avais une petite prière à réciter tous les soirs et je faisais une vitesse mais c'était je veux dire même on n'arrivait pas bien à comprendre ce que je disais mais c'est parce que je voulais dormir mais pas obligation Amen parce que je voulais terminer mes devoirs mais la prière ce n'est pas un devoir et justement je vais revenir sur ce fait qu'en Matthieu 6 on apprend beaucoup de choses sur la prière et il nous explique en plusieurs versets il nous montre comment prier il nous parle du fait de prier dans notre chambre d'être isolé nos beaux prières ne devraient pas juste être là quand il y a un public mais nos plus belles prières devraient être celles quand on est tout seul avec le Seigneur et c'est là et c'est là où on peut vraiment dire ce que notre cœur veut dire et qu'on doit fermer et être en sucré la Bible nous dit et on n'a pas besoin de répéter des phases vides il faut qu'on arrive et c'est vraiment à ce moment peut-être dans notre vie chrétienne où on ne peut pas cacher il faut qu'on dise la vérité et il faut que nos mots soient nos mots et pas des mots des autres bien sûr Jésus il nous donne notre père comme un exemple mais il nous dit aussi il nous mise à garde qu'il faut faire attention quand on a pardonné si on va être efficace dans notre prière si on va le micro le micro le micro ne fonctionne plus ah pardon ça va excusez-moi j'ai appuyé si on va avoir une autorité dans la prière c'est important qu'on soit pardonné nous-mêmes et qu'on pardonne les autres qu'on ne soit pas encombré avec plein de choses qui vont nous distraire je sais que pour moi je suis facilement distrait donc il faut que je sois vraiment seule il y a des fois où il faut prier c'est des supplications et là je sais que ces dernières années on a eu tellement de trucs qui nous sont arrivés des bonnes mais aussi des choses qui ont effrayé nos cœurs ou le cœur qui bat vite on a peur qu'on va perdre quelqu'un et je me suis trouvée face à terre ou sur mon lit avec une bannière rouge sur ma tête en train de dire mais Seigneur je pose cette personne sur ton hôtel j'ai pas des mots je peux que crier et là c'est vraiment pas des formules et c'est on se sent menacé ou on se sent que l'ennemi va briser quelque chose ou quelqu'un dans notre vie qui est précieux et là je vous assure que si on est capable de prier et bien on trouve les mots parce qu'on est en urgence mais il y a des fois où c'est important là encore que le corps l'âme et l'esprit soient alignés et être dans la volonté de Dieu et c'est là où parfois où le cœur les pensées on va sortir des mots je viens de parler de ça mais le corps il faut qu'il obéisse le corps il faut qu'il s'aligne parce qu'il panique et c'est là où parfois le jeûne parce que Jésus il nous dit certaines choses qu'on peut que gagner dans le jeûne et dans la prière et pourquoi jeûner pourquoi le corps a besoin d'être privé de quelque chose de nourriture entre autres pour être plus efficace ça me semble pas logique mais c'est vraiment c'est pour que l'esprit qui est en communion avec Dieu il va s'aligner avec mon âme qui va trouver des mots pour exprimer quelque chose et mon corps et bien je vais le contraindre pour qu'il soit avec moi et qu'il ne soit ni dans la digestion ni en train de vouloir dormir mais je le contraindre pour que tous les trois on soit ensemble pour être efficace dans la prière j'ai pas beaucoup de temps j'ai pris déjà six minutes et vous monsieur vous avez pris quand même pas mal de temps donc je veux simplement dire que oui tant que croyants nous avons une autorité mais l'autorité que Dieu nous donne dans la prière c'est que l'autorité qu'il nous donne Jésus dit la même chose je prie que ce que le Seigneur me donne à prier alors si Jésus nous montre l'exemple que toute autorité que lui il a vient de son père autant plus il faut qu'on reconnaisse la Seigneurie de Dieu sur notre vie il faut qu'on arrive à être vraiment à l'écoute de comprendre comment Dieu va prier parce que chaque fois qu'on se met à genoux c'est différent on peut pas se retrouver au même endroit il nous amène dans des endroits différents dans des postures différents parfois à genoux à plein ventre en train de sauter peut-être de prendre un épais ou une bannière et d'aller à la bataille aussi n'est-ce pas Michel il nous appelle aussi d'avoir une autorité dans le combat spirituel et je vous assure que ça aussi c'est avec l'expérience qu'on apprend mais je vous encourage ceux qui nous écoutent de chercher la face de Dieu de chercher des manières qui vous conviennent qui vous ressemblent aussi votre façon de prier moi parfois j'aime bien prier dans le silence mais je sais que parfois il faut que ça sorte de ma bouche parce que mes paroles elles ont plus d'efficacité qu'une épée double tranchante et qu'elle est beaucoup plus grande que moi c'est pourquoi que des grands-mères mes amis on peut avoir une autorité on peut être un guerrier extraordinaire tout en étant simple très comment dire je mets en ferme les mots on peut être quelqu'un très timide comme moi bien sûr quelqu'un très effacé comme moi bien sûr mais aussi que dans la prière on peut on peut se déchaîner on peut briser des murs qui nous séparent alléluia de la victoire et on peut amener des luttes pour que justement on peut gagner des âmes à Christ pour qu'on peut changer la situation dans le pays qu'on peut faire avancer ou reculer la volonté de Dieu et qu'on peut gagner des guerres alléluia et on peut prier oui pour nos autorités pour que Dieu place autour d'eux des personnes qui croient qui placent qui savent entendre Dieu pour qu'ils mettent dans l'oreille de ces politiciens des paroles loin de l'éternel et qui peuvent changer les choses alors moi j'aimerais bien qu'on puisse prier ensemble Amen Julia Julia c'est ce que je voulais te demander j'aimerais que tu pries maintenant pour tous ceux qui vont suivre cette émission un peu plus tard parce qu'on ne fait pas en direct mais pour que vraiment la puissance et l'autorité que tu as ce soir tu leur communiques pour que vraiment après ils soient des gens non pas des autoritaristes mais des autorités selon le cœur de Dieu vas-y Julia on te suit dans ce cas-là j'aimerais que tout le monde participe en même temps et que vous pouvez parler en langue pendant le temps que je prie vous pouvez dire quelque chose vous pouvez mentionner juste si vous avez l'habitude de prier à bas à bas voix et bien peut-être juste dire Amen oui Seigneur oui Seigneur oui Seigneur mais qu'on participe tous en même temps Alléluia merci Seigneur merci Papa tu pries avec moi Claude Payan Alléluia Seigneur je te remercie pour ta grâce Seigneur merci pour l'autorité que tu as accordée à chacun de tes enfants pour qu'on peut reverser des forteresses Seigneur Seigneur tu veux tu veux nous donner des mandats tu veux nous montrer quelles sont notre sphère d'autorité dans l'esprit tu veux Seigneur que pas simplement on soit reconnu de toi comme des prières comme des intercesseurs mais tu veux aussi que l'ennemi nous reconnaît tant que des serviteurs et des servants de Dieu avec une autorité qui peut changer des choses dans notre église dans notre famille sur nos enfants sur nos petits-enfants Seigneur mais aussi dans notre pays nous prions pour nos autorités nous te demandons Seigneur que tu bénisses ceux qui ont reçu une autorité et qui étaient élus d'une façon publique Seigneur nous prions qu'ils puissent entendre ta voix qu'ils puissent être vraiment face à des décisions où toi tu peux intervenir qu'ils puissent entendre ta voix s'ils te cherchent dans leur cœur Seigneur merci de placer devant leur chemin Seigneur des mots et des choses qui guérit qui consolent qui relèvent le pays et qui a des paroles d'unité Seigneur je prie pour la paix je prie pour la justice et je prie que ton royaume vient sur notre pays au nom de Jésus merci Seigneur merci de guérir les cœurs de guérir tout ce qui était blessé dans ces années derrière nous par la politique ou les maladies ou les épreuves et Seigneur que le pardon soit leur partage et que tu les relèves pour qu'ils puissent avancer avec toi jusqu'au bout chacun jusqu'à la fin de la vie hallelujah au nom de Jésus merci Julia merci Saïd mon ami tu mets ton micro s'il te plaît j'aimerais bien que alors fais attention t'as vu j'ai la cloche si tu abordes trop la politique je sonne la cloche si tu es trop long je sonne la cloche mais j'aimerais te donner la parole et on va t'écouter avec plaisir vas-y Saïd la première chose que j'ai remarqué c'est cette perte de l'autorité d'une manière générale dans le monde dans lequel on vit l'autorité parentale aujourd'hui elle est complètement chahutée elle est bousculée elle est contredit et il y a même une contrefaçon je dirais de l'autorité aujourd'hui qui fait qu'on est complètement dans la déchéance il y a aussi cette autorité vis-à-vis de la gouvernance vis-à-vis de nos politiques où il y a beaucoup de défiance il y a beaucoup de provocation et j'ai remarqué que même dans les différentes communautés en fait chrétiennes il y a cette perte de l'autorité de la part des responsables et quand je regarde dans la Genèse on voit que Dieu avait donné toute autorité à nos premiers parents ils étaient autorisés à tout sauf à une seule chose que chacun connaît et ils dominaient sur tout et on va voir que finalement c'est le péché la désobéissance qui va expulser la présence de Dieu et au fur et à mesure des âges on va voir que cette autorité elle va s'exercer de différentes manières et c'est à la croix et uniquement à la croix où c'est le Christ qui va véritablement triompher à nouveau et il va pouvoir nous redonner en tout cas cette autorité on va être revêtu de cette autorité vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins et je pense que cette autorité là elle est d'une manière extraordinaire elle a épuré elle a banni elle a exclu elle a épuré elle a assaini toute forme d'autorité qui finalement était négative et quand on est revêtu vraiment de la puissance de l'Esprit Saint on a une façon de prêcher on a une façon d'exercer on a une façon de diriger on a une façon de collaborer on a une façon je dirais même dans nos relations d'être complètement différent dans cette autorité qui est rafraîchie qui est renouvelée qui est assainie et qui est purifiée Jésus il a défié toutes les autorités il les a mis en bas et il a dit un mot que personne n'a proclamé tout est accompli et c'est une histoire d'il y a 2000 ans Jésus s'est approché et il a dit tout pouvoir m'a été donné et c'est extraordinaire parce que quand je regarde certains prédicateurs quand je regarde certains serviteurs ils sont revêtus d'une autorité qui n'est pas la leur ils ne payent pas de mine ils n'ont pas fait des grandes études mais il y a une telle puissance une telle force d'autorité que finalement ça calme ça cadre les choses et je pense que on a besoin dans ce monde dans lequel nous sommes de prendre de la hauteur de prendre de la distance et de se regarder comme la société nous voit comme finalement l'autorité je dirais a été exercée et qu'on puisse véritablement rentrer je dirais dans cette vague de l'autorité de l'onction parce que quand il y a l'onction ça dégage quelque chose de puissant et ça fait la différence très honnêtement je rencontre toutes sortes de personnes et parfois on se sent très honnêtement tout petit je voudrais juste vous partager une expérience que j'ai vécue et je ne vais pas nommer la personne mais vous dire que c'est l'un des plus grands humoristes aujourd'hui au niveau international qui m'a demandé de venir à son spectacle à Paris c'est entre 15 à 22 000 personnes nous étions en VIP avec mon épouse et quand nous sommes rentrés dans les loges cette personne me tremblait devant nous mais qui suis-je moi je n'arrive même pas à remplir 400-500 personnes pour un spectacle mais quand Dieu nous revêt de cette autorité ça ne vient pas de nous on n'a pas à se gargariser on ne peut même pas se servir de cette autorité pour exercer une emprise spirituelle sur les gens c'est vraiment la marque je dirais divine de Dieu et cette personne me dit mais je te connais depuis un certain temps je regarde toutes tes vidéos et tu m'as beaucoup inspiré je ne dis pas ça pour me gargariser mais je suis qui moi pour revêtir ça mais je pense que nous avons un Dieu qui est tout puissant qui n'a pas changé qui peut revêtir son peuple qui peut revêtir les chrétiens d'une autorité qui est puissante qui est toujours d'actualité et qui peut faire véritablement la différence donc oui l'autorité est importante parce que l'autorité elle cadre les choses elle amène un certain respect elle amène aussi une atmosphère elle peut changer transformer les choses et parfois nous avons besoin de prendre autorité sur des puissances spirituelles négatives maléfiques lucifériennes qui dominent dans ce monde et parfois on ne sait pas qui on est mais nous sommes revêtus de la même manière que le fils prodigue a été revêtu du manteau le manteau c'est quelque chose de très important dans la culture sémite orientale quand les gens vont venir et qu'ils vont voir le fils prodigue revêtus du manteau du père ça ça fait la différence et je crois que en cette période nous avons été revêtus d'un manteau et Dieu nous a mis un manteau de justice sur nous ce manteau c'est aussi une autorité et nous avons véritablement besoin de le porter avec force avec amour avec fierté et avec conviction merci merci ce sera le mot de la fin pour ce soir et puisque nous sommes entre la Pâque et la fête de Pentecôte la Chavot c'est la prochaine fête on va bientôt de nouveau recevoir et on l'a encore on a tous les jours cette onction du Saint-Esprit qui va faire de nous des autorités selon le cœur de Dieu soyez bénis les amis Martin je te repasse la parole pour que tu fasses un petit mot de conclusion et ensuite on va se quitter pour en attendant le prochain Zoom merci Jacques merci à chacun d'entre vous j'étais j'étais bluffé ce soir de voir à quel point on a balayé ce domaine de l'autorité je me suis dit mais de quoi Saïd il va parler encore et puis merci Saïd ça a été très très riche aussi et voilà donc merci à chacun et puis à nos amis qui vont nous voir bientôt nous vous souhaitons de pouvoir écouter réécouter ce type d'enregistrement parce qu'il y a vraiment des perles extraordinaires et ça nous donne aussi ça nous parle dans notre identité de qui nous sommes en tant que fils de Dieu de comment nous pouvons nous placer dans le monde spirituel en tant que fils de Dieu qu'on n'est pas juste des marionnettes qui subissons les choses mais que nous pouvons entrer dans cette autorité que c'est notre droit notre 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 devoir notre nature spirituelle d'entrer dans cette autorité et donc soyez tous richement bénis faites-nous éventuellement des retours comme je disais au début et puis au plaisir de vous revoir tous très très bientôt et pourquoi pas et j'espère en présentiel sur l'une ou l'autre de nos rencontres voilà soyez tous bénis soyez bénis au revoir les amis à bientôt au revoir bisous à tous majesté majesté à lui la majesté majesté sois louvente majesté majesté Ressayons les ponts, le nom de Jésus Ressayons les proclamants, Jésus Christ le roi Majesté, allez la majesté Dans notre cœur, Christ le sauveur Ressayons les proclamants, Jésus Christ le roi 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 Majesté, allez la majesté Dans notre cœur, Christ le sauveur Ressayons les proclamants, Jésus Christ le roi